... On a une situation aujourd'hui très particulière quand même, cette situation de crise que nous avons là devant nous, cette espèce de mur, il n'y a plus de débat politique en France. Pratiquement plus de débat politique en France. Ce pays de la République qui parle au nom, qui est capable de parler au monde entier puisqu'elle a des bâtres universitaires à Portille, elle a aujourd'hui une possibilité de débat sur ce qui se passe. Elle est incapable de donner le point de débat politique. Il n'y en a plus en France. Les vrais problèmes qui sont derrière, ce sont les problèmes de crise écologique et environnementale, ceux-là ont fait, encore une fois, de les ignorer. Ça veut dire en tout cas qu'indépendamment de toute idéologie, aujourd'hui, il y a la place pour une intervention de la puissance publique. C'est ça qui compte. Moi je crois qu'il faut se dire qu'il y a une place pour l'intervention de la puissance publique aujourd'hui qui revient pas à la mode socialiste, mais sur une autre forme que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant, c'est une légitimité qu'il y a à la régulation de la place de l'investissement public dans le fonctionnement de l'économie. La langue, c'est un moyen aussi, un catalyseur de l'action politique et quand on dit l'action politique, c'est aussi un catalyseur de l'action économique et sociale. Nous avons notre légitimité comme l'on les Catalans, comme l'on les Basques et comme l'on d'autres peuples en Europe. C'est l'occasion de faire un bilan ici. Que cette idée en citade, elle a progressé à plus de 100% en même temps. Et on vient nous dire des fois, ben non, regardez, le citade du lit, c'est vrai, le citade du lit n'existe pas. Le problème c'est que, enfin je l'ai lu, à l'échelle de la planète, de langues, en situation de celle qui est la nôtre, pouvoir se sauver sans une structure politique pour la porter. Ça n'existe pas. Les langues de France, les langues régionales sont devenues des langues de la République à un certain niveau, qui est le niveau du patrimoine, le niveau du passé, le niveau, c'est pas une projection dans l'avenir, mais elles sont devenues. Comme quoi ça montre que ça n'apporte rien, que sans structure politique, quelle qu'elle soit, la première bataille à gagner pour le succès de la langue, c'est précisément d'avoir cette structure administrative que nous au Parti Occitan on appelle depuis quelques années le Conseil culturel interrégional occitan, mais que les régions occitanes, j'espère, de même, mettront en place la place que l'article a dans la Constitution française aujourd'hui. Ça veut dire en clair, symboliquement, que c'est la compétence des régions autant que de l'État. Tous les républicanistes français qui sentent monter la revendication et son succès éventuel, qui se disent d'un seul moyen de la contrer, c'est d'en faire des questions de nationalisation. Quand la République les aura reconnus, bon, ça ne mangera pas de pain, et comme ça, il n'y aura plus de risque de monter autonomiste, disons, c'est pas que ça. Si cette stratégie-là pouvait gagner, ça serait le règne de main de ce que ces tenants, ceux qui la défendent, dénoncent comme étant le communautarisme. Ça serait un enseignement complètement dilué. Une communauté de locuteurs de ces langues-là, sur un territoire qui n'aurait pas de lien avec leurs voisins, mais qui aurait des liens avec un locuteur, des bords, de Breton ou d'Occitans ailleurs, c'est ça le communautarisme. C'est créer des communautés de gens qui n'ont pas de lien avec leurs voisins immédiats, mais qui se reconnaissent par leur identité. Si c'est du communautarisme, de défendre une langue liée à un territoire, à ce moment-là, il faut refuser l'erreur. Merci.